Les deux variables qualitatives sont parfaitement indépendantes si la même condition reste vérifiée pour toutes les modalités de variable type A à chaque fois pour toutes les modalités de la variable couleur. Ainsi, la probabilité de posséder la modalité M de J de la variable couleur, sachant qu'on a déjà la modalité M1I de la variable type, doit être égale à la probabilité de posséder la modalité M de J pour la variable couleur sans aucune condition sur la modalité de la variable type. Cette condition peut être exprimée en disant que la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire posséder la modalité M de J, sachant qu'on a déjà la modalité M1I, est égale à la probabilité marginale, c'est-à-dire posséder la modalité M de J sans aucune condition sur la modalité de la variable V1. Cela nous amène à construire la matrice des profils lignes. Les termes de la ligne LI, par exemple L1, sont la probabilité de posséder la modalité M de J, sachant qu'on a déjà la modalité M1I. L'analyse factorielle des correspondances va ainsi analyser l'écart entre chacun des profils lignes construits et le profil lignes moyens. On retrouve ici les conditions d'indépendance introduites lors de la première partie du cours sur la FC. Pour l'exemple en cours, on obtient la matrice des profils lignes. Chaque ligne est constituée des termes F1J sur F1. Le profil lignes L1 est constitué des termes F1J sur F1. J allant de 1 jusqu'à 3. Et de la même manière, L2 est constitué des termes F2J divisé par F2. Et la ligne L3 composée des termes F3J divisé par F3 point. Le profil moyen LM est constitué des termes F1J. En considérant l'exemple en cours, et à travers différentes représentations des profils lignes, on constate qu'ils n'ont pas la même forme. Cela exprime le fait que pour le présent exemple, et pour chacune des modalités de la variable type, on a une répartition différente des proportions correspondant aux modalités de la variable couleur. C'est cette différence de forme que la FC va utiliser pour analyser les liaisons entre les deux variables qualitatives.